Judith Gagnon estime que les aînés sont ceux qui paient le plus cher, la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit au pays. Tous ces changements-là viennent comme les handicapés. Car pour plusieurs, le manque de personnel a un impact direct sur leur autonomie à la maison. Une personne aînée qui a besoin de quelqu'un pour faire le ménage, pour l'aider dans la maison, pour lui rendre des services, il n'y en a plus. L'agence de Moussa Sangaré offre un service d'accompagnateur et de préposés à domicile. La demande est très, très élevée en ce moment. Le problème fondamental, c'est le manque du personnel. Il constate que plusieurs services d'aide à domicile n'arrivent pas à répondre à la demande par manque d'employés. Beaucoup de services ne sont pas simplement donnés parce qu'il n'y a pas de demande. En plus des services à domicile, la pénurie de main-d'oeuvre affecte d'autres facettes de la vie des aînés. Dans le quartier Saint-Roch, à Québec, par exemple, cette banque a dû fermer temporairement à cause du manque de personnel, poussant les habitués à modifier leur routine. Votre service gouvernementaux, les services privés, donc les banques, les caisses, se concentrent de plus en plus. Mais les services en personne sont de plus en plus loin. Des services déplacés ou tout simplement redirigés vers le Web ou vers un guichet électronique. Ce qui peut être un problème, sachant que 48 % des aînés au pays maîtrisent peu ou pas les outils informatiques. Il faut qu'on les rende un peu plus autonomes en ligne. C'est surtout, en fait, de pouvoir fonctionner en société. Antoine McNicolle enseigne l'utilisation d'Internet à un groupe d'aînés. Il observe le fossé numérique qui afflige certains d'entre eux. C'est encore un mystère de savoir des services en ligne, d'aller chercher des relevés. Judith Gagnon espère que plus les dommages collatéraux du manque de main-d'oeuvre seront connus, plus les aînés seront pris en compte dans les décisions des gestionnaires. On peut pas aller contre le changement, mais il faut prévoir le changement. Ici Flavie Sauvageot, Radio-Canada, Québec.